Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée de la Ville. Madame la Ministre, à l'heure où nous débattons du projet de loi visant à garantir le respect des principes républicains qui visent à lutter contre le séparatisme religieux, je veux vous parler d'un autre mal, un mal qui ronge notre pays, le séparatisme social. La mixité sociale, promesse d'égalité, appelle une politique volontariste, Madame la Ministre. Je veux saluer l'action du gouvernement, du Premier ministre et de vous-même pour les annonces faites la semaine dernière. Enfin, nous allons mettre un terme aux ruistines législatives, au saupoudrage financier trop souvent pratiqué dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. En effet, malgré huit lois importantes en 40 ans et un budget annuel de 10 milliards d'euros, le bilan n'est pas bon, il n'est pas flatteur. Que ce soit à Montpellier, à Marseille ou dans ma circonscription à Aix-en-Provence, partout je vois l'échec des politiques passées qui n'ont eu de cesse de détruire pour reconstruire. Or, la mixité sociale, Madame la Ministre, ce n'est pas une question de fraîcheur, de la peinture. Le béton, c'est bien, mais l'humain, c'est encore mieux. Si l'attractivité est évidemment une question de cadre de vie, de service public, elle doit aussi et surtout être économique. Nos quartiers pour mille de talents, ils sont un vivier important de volonté et d'énergie. C'est la raison pour laquelle l'entreprenariat, et ce n'est pas un gros mot, doit être encouragé. Car l'on connaît l'effet d'entraînement et d'inspiration que peut avoir une réussite professionnelle. Il faut donc passer d'une logique de quartier dortoir à celle de quartier productif, en y amenant directement l'emploi. Les annonces devant être suivies d'effet, Madame la Ministre, comptez-vous renforcer et développer l'entreprenariat et l'attractivité économique des quartiers et quels sont les objectifs qui devront être atteints par les quartiers productifs, sont-ils appelés à essaimer sur le territoire ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nadiaé, Ministre déléguée chargée de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député L'Aquila. Tout comme vous, Monsieur le député, je conçois la politique de la Ville comme une politique au service de l'humain, au cœur de l'urbain. Et je crois vraiment que les mesures qui ont été annoncées vendredi dernier à l'issue de ce comité interministériel des villes vont dans ce sens, en faveur de l'émancipation économique des habitants des quartiers. Et cela à travers plusieurs actions. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a porté une mesure qui vise à renforcer les équipes de Pôle emploi pour venir au service de l'emploi dans nos quartiers. 500 conseillers Pôle emploi supplémentaires vont venir accompagner ces jeunes, accompagner le plan Un jeune, une solution et sa déclinaison sur le terrain. Ensuite, vous l'avez souligné, c'est la question de l'attractivité des territoires. Et oui, il faut voir aussi ces quartiers sous l'angle de développement économique. Et c'est ce que nous faisons à travers le programme Quartier Productif qui vise à réinstaller des commerces de proximité dans nos quartiers. C'est aussi ce que nous faisons avec l'ABPI également et le groupe de la Caisse des dépôts pour relancer l'entrepreneuriat dans nos quartiers, toujours en faveur de ce développement économique dans nos quartiers. Et enfin, pour que tout cela puisse vraiment aller concrètement dans la vie de nos concitoyens, il faut changer de méthode. C'est ce que je disais tout à l'heure au député Ludovic Mendes, changer de méthode, travailler avec tous les acteurs du terrain, reprendre toutes les solutions qui existent sur le terrain pour faire en sorte que tous ces dispositifs, toutes ces actions soient vraiment en faveur de cet accompagnement pour sortir d'une logique de dispositif et entrer enfin dans une logique de parcours, d'accompagnement de chaque habitant des quartiers. C'est toute l'ambition que nous portons au sein de ce gouvernement et nous le ferons avec vous, mesdames et messieurs les membres.